... Hello ! Bienvenue sur la chaîne Jeanne Crea ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing d'un partenariat que j'ai fait avec Crespir. Donc ils m'ont contactée. Crespir, je vous mettrai tout en barre d'infos. Le lien internet, je vais vous faire voir sur le portable ce qu'on peut trouver dans leur site internet à peu près en gros. Donc c'est un partenariat que j'ai fait avec Crespir. Donc c'est eux qui m'ont contactée par mail. Donc j'ai gardé un peu leur boutique. J'ai trouvé des choses intéressantes. Donc Crespir, ils sont pour les cachets de cire. Donc ils font des cachets de cire. Ils ont des cires et ils ont les embouts. Voilà. Donc Crespir, c'est un site internet net. Je vais vous le faire voir tout de suite. Ça se présente comme ceci. Voilà. Vous voyez, là il y a ça. Là, sur le côté, on tape comme ça. Enfin, s'il veut. Non, mon portable est réticent en ce moment. Il a chaud. Je ne sais pas ce qu'il a. pourquoi il ne veut pas. Bon. En gros, voilà. On peut avoir des timbres de seau comme ceci. Voilà. Il y a plusieurs timbres de seau. Voilà. Enfin, le portable n'est plus récalcitrant. Vous voyez, il y a Home, New. Alors, on peut mettre en français. Ce qu'on va faire. Donc, il y a les Sealing Wax. Est-ce que tu vas te mettre en français ? Quand je te dis de te mettre en français. Donc, moi, c'était dans cette catégorie que je devais prendre. Donc, voilà. Il y a les Stamps Collection. Les 3D Stamps. Ils n'ont pas... Voilà. Je peux vous faire voir un peu près. Après, c'est à vous de regarder. Voilà. Un peu près. Donc là, on est en dollars. Donc, voilà. Il y a les outils. La cuillère. Le four à cire. Alors, les cuillères. Voilà. Comme ça. Le four à cire. Vous voyez. Où c'est que c'est ? Le four à cire. Il y a des kits. C'est pour ça que je vais vous faire voir les kits après. Moi, j'ai pris des kits. Là, il y a différents fours. Voilà. Il y a des kits. Alors, on va aller sur les kits. Enfin, si mon téléphone, je vous dis qui... Je ne sais pas ce qu'il y a. En ce moment. Allez. On va peut-être lui mettre comme ça parce que vu que je... Je ne télécharge pas pourtant. Bon. Il n'est pas réactif ce téléphone. Dis donc. Bon. On va passer à autre chose. Mais en gros, voilà. Donc. Voilà. Donc, en gros, il y a ça. Il y a des kits. Pourquoi il ne veut pas ? Je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment. Il y a des new arrivées. À vérifier quand même. Donc, voilà. Bon. Il y a plein de choses. De toute façon, je vous mettrai tout, tout, tout en barre d'infos. Dont j'ai un code promo pour vous d'ailleurs. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Et j'ai un code promo pour vous. Avec Jeanne 5 des 40 dollars d'achat. Comment ? De 40 dollars. Vous avez 5% sur 40 dollars. Jeanne 5. J-E-H-A-2-N-E-5. Attaché. Tout en minuscule. Voilà. Donc, c'était à peu près bien emballé. Ça allait. Tout était bien arrivé. Je ne vais pas faire voir mon adresse. Non. Voilà. Donc, on va défaire ensemble. Et hop. On attrape ensemble. Voilà. Je vais me mettre sur mes mains si je peux plus. Non, je ne peux pas. Bon. Je vais vous faire voir comme ça de toute façon. Alors, voilà. Pour vous dire que c'était bien emballé. Le premier. La première chose. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Donc. Voilà. Donc, la première chose que j'avais dans le colis, c'était ça. Voilà. Que je crois. Non, ou ça. Donc. Oui, j'ai commencé par ça. Donc, c'était plus ça. Donc, ça, il faut savoir qu'il y a le four dedans. Alors, je vais vous faire voir. Mieux. Attendez. J'ai essayé de. Voilà. Qu'on va y mieux. Voilà ce que je vous fais voir. Comme ça, ça, vous allez mieux voir. Faites pas attention aux bazarqués sur le. Donc, du coup, c'est bien emballé comme on peut le voir. Voilà. Soit les bougies qui sont arrivées vont dans un état un peu... Alors, je vais vous faire voir. Donc, ce kit-là, je ne sais plus combien il est coûté. De toute façon, ça sera mis en barre d'infos. Donc, nous avons un sachet comme ça. Je ne sais plus combien il y a de... de petites cires. Donc, des cires à cacher comme ça. De toute façon, je vous ferai des vidéos pour mieux vous faire voir. Des petites bougies. Mais alors, elles sont écrasées. Mais de toute façon, moi, j'ai acheté d'autres bougies. Un peu plus haute, peut-être. Voilà. Cires un peu... Vous voyez, elles ont un peu écrasées les peaux. Elles ne vont pas résister au transport. Puis, avec la chaleur, peut-être aussi, ça n'a pas dû aider. Voilà. Voilà. Des petites bougies. On va les garder quand même. On verra si on peut les utiliser quand même. On verra. Peut-être pas sûr. Je crois que c'était dans les... 10 euros, je dirais. On est 10 dollars, plutôt. Donc, il y a le petit four. Les feutres. Alors là, c'est les feutres. Alors, je vous expliquerai pourquoi c'est fait, ces feutres-là. Donc, un doré et un argenté. Je vous expliquerai pourquoi c'est fait. En fait, ces feutres-là, ce sont faits... C'est des water basil ink. Ce qu'ils disent en français, non ? C'est pour colorer notre cachet de cire, en fait. Donc, c'est de la marque Sia Metallic Color Paint. Et il y a en gris et en doré. Et là, on a notre four dont une autre bougie qui a un peu plus résisté que les autres. Voilà. Je vous fais voir l'autre bougie. Voilà. Donc, le four, moi, j'ai pris un four normal, traditionnel. Voilà. Donc, en gros, je vais vous faire voir avec cette bougie-là. Je vous ferai voir mieux. Donc, en gros, on met notre four là, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit ? Notre bougie ici. Et il y a la petite cuillère avec le four. Et la petite cuillère là. Et là, en fait, on met nos cachets de cire. Et ça, je vous referai voir. Vous voyez ? Hop. Les petits cachets. Hop. On met dedans. On laisse fondre. Avec la bougie, ça fond, en fait. Et après, on verse. Donc, moi, j'avais acheté ça chez Noz à 50 à 60 centimes. Je verserai dedans et après, j'appuierai avec le... Donc là, c'était pour vous faire voir. Donc là, il n'y a pas de cachet à proprement. Bon. Tout est bon pour l'instant. Tout est bien emballé. Bon. Sauf les bougies. Mais elles ont peut-être pris un coup de chaud aussi. Voilà. Les bougies, je pense qu'elles ont pris un petit coup de chaud. Il faut dire ce qui est... On a assez température en ce moment. Donc voilà. Donc du coup, voilà. C'était pour vous faire voir à peu près comment ça marchait. Donc ça, c'était un petit kit que j'ai pris. Je vais remettre dedans. Après. Ensuite. Ah mince. Je vais mettre ça là-dessus. Donc voilà. C'était bien emballé dans du papier bulle quand même. Je tiens à le dire. Bon, ça c'est tombé. Ensuite, il y avait un autre kit. Comme ça. J'ai pris un autre kit. Donc là. C'est. On a les deux mêmes feutres. C'est pas très grave en soi. On a plus de... de pastilles. Elles sont un peu plus grosses, je dirais. Il y a plein de couleurs. Je vais pouvoir faire des super trucs, je pense. Il y a des transparents. Il y a plein de couleurs. C'est cool ça. Je crois qu'il y en avait 200 dedans, il me semble. Donc dans des sachets. On a toujours la petite cuillère. Donc j'aurai deux cuillères. Donc vous voyez, c'est bien emballé. On a les petites bougies. Bon, elles sont un peu mieux celles-là, mais c'est pas encore ça non plus. Et dedans, donc on a la petite cuillère. pareil que l'autre, une petite cuillère. On a les deux feutres comme avant là, les SIA. Donc en gris et en doré. Pareil, les mêmes couleurs. Voilà. Les pointes, je peux vous les faire voir. On voit le gris doré. Je peux vous faire voir les pointes. Voilà. Les pointes comme ça. Pointes comme ça. Voilà. Donc on a ça. Et dedans, donc là, les boîtes arrivaient un peu comme ça. mais bon, c'est pas très grave, je pense. On a les tampons comme ça. Donc il faut savoir que chez Craspire, vous allez voir ce que j'ai pris après. J'en ai pris un autre. Les timbres comme ça à mettre dessus. J'en ai pris un autre et on va voir s'il se met dessus. Donc j'ai pris cette fleur-ci, moi, que je la trouvais très très jolie. Ça, c'était un... On divise et on verra s'il peut se mettre avec. Vous voyez ? Et ça, c'est un manche en bois que j'ai trouvé sympa. Voilà. Donc, hop, et on revisse comme ça. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris... C'est dans le même kit, ça. Par contre, le château, c'est pas dans le même kit. Et j'ai pris celle fleur-ci qui est très jolie aussi. Je vais vous faire voir plus près. Donc voilà. Hop. Voilà le plus près. Très joli. Très joli. Bah du coup, je voulais voir si... Donc je vais vous faire voir ce que j'ai pris en dernier. Donc ça, ça a coûté dans les... Une dizaine d'euros aussi. Peut-être... Ouais, 13 euros. Peut-être, je sais plus. Exactement. Je crois que c'est le four qui a coûté le plus cher. Et là, dans les 5,95 euros, je crois que c'était... Je m'en rappelle. J'ai pris ceci. Donc c'est un... Un tampon. Avec le château comme ça, ça m'a fait penser au château de Disneyland de Paris. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai adoré. Et j'adore ce château-là. Donc il est beaucoup plus gros. Alors attendez, je vais vous dire combien ils font ceux-là. Donc ça, c'était dans les 5 euros. Voilà ce que j'ai pris chez Crafty. Alors celui-là, il fait... En tout. 2,5. Sinon, la fleur, elle fait 2 sur 2. Voilà celle-là. Et celui-ci, du coup, le plus grand, il fait 3 sur 3 en plus grand. et le château, il fait 2,5 sur 2,5. Voilà. Yeah. Donc ça, je pense qu'on va faire des petites créations de toute façon. Vu que je dois faire des petites créations. Je vous remets tout en barre d'infos. Alors ça a été... Je vous remets tout à tête. Un petit peu. Ça a été assez vite. J'avoue. Ça a été assez vite. Ça a l'air de la bonne qualité. J'en ai vu que des bonnes choses chez mes copie-notes scrappeuses. On fera des tests. Je pense qu'on fera une... un marque-page avec celui-ci. Et on mettra peut-être un Mickey à côté ou un truc comme ça. Je pense qu'avec ceux-là, on fera des sauts d'enveloppe. Ou des embellissements. Je verrai. Et on fera voir comment ça marche et tout. Donc, je vous redis, avec GN5, vous avez droit à 5% sur quand vous avez dépensé 40 euros d'achat. dans leur boutique. Alors, n'hésitez pas à faire un tour dans leur boutique. Ils ont plein de sauts. Ils ont des sauts sur les animaux, sur plein de choses. Je voulais voir, moi, parce que j'avais acheté ça à Noose. Est-ce que ça va avec ? C'est pas la même marque. C'est la marque Hergirble. Je voulais voir si on pouvait mettre mon saut avec. Ou pas. Du tout. Bon, il faudrait que je me rachète un autre saut pour Hergirble. C'est pas grave. Je me rachèterai un Hergirble. Je pensais que ça pouvait m'énerve parce que ça, ça se visse. Donc, c'est pas très grave en soi. Je voulais voir quand même ça. Franchement, ça a l'air de la bonne qualité. Ils sont assez lourds. Je vous remets tout en barre d'infos. Le site Craspire. Leur site internet. Tout en barre d'infos. J'essaye de mettre aussi dans la vidéo. Donc voilà, je la remercie. J'espère qu'on fera d'autres partenariats ensemble. C'était bien emballé. Je pense que les bougistes, c'est pas trop de leur faute non plus. C'est que c'est, il faut dire, la chaleur qui fait. La chaleur qui a dû faire aussi dans les envois et tout. donc, puis bon, les bougies, j'en ai d'autres donc ça va. Mais vraiment, je la remercie et on va tester tout ça ensemble. Voilà, on va faire une petite créa, peut-être une petite carte, une petite enveloppe et je pense à marque-page et vous faire voir le fonctionnement du four. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires. à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !